Nous avons déjà tous entendu parler de Dream, que ce soit pour ses exploits sur Minecraft, ou bien pour son drama, qui est sans doute l'un des plus impressionnants de l'histoire de YouTube. Nous allons voir tout ça, et c'est parti ! On ne sait pas grand chose sur le YouTuber aux 16 millions d'abonnés, à part son âge et son vrai nom, qui est Clay. Ou Clay. Ou Clay. Je sais pas. Ce jeune Américain de 21 ans est connu pour ses speedruns sur Minecraft, ainsi que ses collaborations avec d'autres YouTubers au sein de la Dream Team. Il est excellent, et beaucoup de gens le considèrent comme le meilleur joueur Minecraft. Sa chaîne est l'une des chaînes qui a connu la plus forte croissance dans l'histoire de YouTube. En effet, il a gagné plus de 10 millions d'abonnés en une seule année. C'est juste énorme. Mais quel est son secret ? On pourrait croire que Dream a eu beaucoup de chance, mais pas du tout. Dans un tweet, il reconnaît avoir étudié l'algorithme de YouTube, les stratégies des gros YouTubers et les forums Reddit pour, finalement, préparer un plan. Oui, ce mec est un génie. En effet, ses premières vidéos portaient sur PewDiePie. Il surfait donc sur la vague laissée par ce mastodonte. Puis, il a agrémenté son contenu de vidéos Minecraft plutôt cool qui ont servi à fidéliser sa communauté. Il a achevé sa croissance avec une série sur les secrets de Minecraft, puis avec ses speedruns Manhunt, où il doit finir le jeu en étant attaqué par d'autres joueurs. Ce plan peut paraître anodin, mais Dream a su manipuler l'algorithme YouTube pour en tirer profit. Aujourd'hui, il a 16 millions d'abonnés, soit autant que Squeezie qui, lui, est actif depuis 10 ans. Dream est un joueur Minecraft qui fait beaucoup de speedrun. Le principe du speedrun est de finir un jeu le plus rapidement possible. Dans Minecraft, l'objectif principal est de tuer l'Under Dragon qui se trouve dans la dimension de Land. Pour accéder à ce monde, le joueur doit fabriquer des yeux de Land à partir d'Under Pearl et de Blaze. Le moyen le plus simple d'obtenir des Under Pearl est d'échanger des lingots d'or avec des Penguins qui, parfois, en drop. Il faut aussi récupérer des bâtons de Blaze qui seront transformés en poudre de Blaze, puis qui serviront à la fabrication d'œil de Land. Pour les récupérer, il faut tuer des Blaze qui, une fois sur deux, drop des sticks. Vous avez donc compris qu'il faut pas mal de chance pour obtenir des Under Pearl et des bâtons de Blaze. Et c'est là où ça coince. En effet, une fois un speedrun accompli, il est vérifié par une équipe de spécialistes qui valide ou non la run. Après une longue enquête, ils ont décidé de ne pas officialiser le speedrun de Dream. Ils expliquent dans leur vidéo que Dream a eu beaucoup trop de chance. D'après leur calcul, il y avait une chance sur 7,5 trillions d'obtenir cette quantité de stuff aussi rapidement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le youtuber aux 16 millions d'abonnés a rétorqué, d'abord sur Twitter, puis en vidéo, que les accusations sont complètement fausses et infondées. Il a lui-même engagé un expert en mathématiques qui a refait tous les calculs et a conclu que les drops qu'a obtenu Dream étaient de 1 chance sur 1 million. Au-delà du fait que cela prouve que le youtuber a eu énormément de chance, les gens se sont rendus compte que le prétendu expert était complètement inconnu et que le site sur lequel il avait été engagé était plus que douteux. Mais plus les jours passent et plus Internet s'est intéressé à cette affaire. La communauté Reddit spécialisée en statistique a vérifié tous les calculs et, d'après un des membres les plus qualifiés, l'expert engagé par Dream est un amateur. Il aurait laissé de grossières erreurs de débutant. Parallèlement, un autre expert, cette fois-ci en speedrun, s'est emparé de l'histoire. Il s'agit de Karl Jobst. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un youtuber très écouté et reconnu par tous les speedrunners. De plus, il est réputé pour être très fort sur le domaine de la triche dans les speedruns. Intéressant. Pour tenter d'apporter une réponse au drama, il n'a pas fait de probabilité, mais il s'est servi de simulation. Et sur des milliards de parties simulées par un algorithme, aucune n'a eu autant de chance que Dream. Le débat est désormais fini. Tout le monde sait que Dream a cheaté. Il a réagi sur Twitter, annonçant que jamais il ne reparlerait de cette histoire. Il a aussi inséré un lien vers un document final dans lequel la conclusion d'Ecole Dream a très probablement cheaté pour avoir autant de chance. Le youtuber a donc fini par admettre. Dream a déçu beaucoup de monde. Déjà parce qu'il a mal réagi, insultant plusieurs fois les modérateurs de speedrun, mais surtout parce qu'il a triché et que ça lui a pris du temps de l'admettre. Cependant, le youtuber a une forte communauté qui le soutient et le suit sur ses nouveaux projets. Et même s'il a cheaté, cela n'enlève rien au fait qu'il soit un des meilleurs joueurs Minecraft au monde. Je compte faire d'autres vidéos de ce genre dans laquelle je présenterai des youtubers. Déjà pour vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas, et ensuite pour parler de ce qu'on connaît moins à leur sujet. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça m'aiderait énormément. Sur ce, salut à tous.